T'es venu pour jouer ou pour gagner toi ? Pour apprendre à jouer déjà, dans un premier temps. Parce que là, alors, du coup ça va être de la peinture sur figurine, il faut savoir que moi j'en ai jamais fait. J'ai déjà fait quelques activités manuelles, j'ai fait du Lego notamment, de la peinture sur gâteau, sur pâte à sucre, ça compte pas tout à fait pareil. Ça compte, ça compte. C'est un peu différent. Et donc du coup, dans cette expérience d'initiation, on va commencer par une petite partie, une petite démo de jeu, avec quelques petites figurines. Tiens, il y a un Tyranny qui est déjà en train de manger un Space Marine. Donc, issu des boîtes de jeu. Donc vous voyez qu'on n'a pas une armée complète, pour ceux qui connaissent. On a juste quelques petites figurines, mais ça sera très largement suffisant pour se rendre compte. Est-ce que tu veux jouer les preux héros de l'Imperium ? Alors attendez que je trouve ma caméra. C'est pas celle-là, c'était celle-là. Est-ce que tu veux jouer les preux héros de l'Imperium, dernier rempart de l'humanité face à l'adversité de la galaxie qui essaye de nous détruire ? Ça se passe dans 40 000 ans. Donc les jolies Space Marines. Moi, je suis plus sur les... Ou est-ce que c'est plutôt... Plus sur les méchants. Les petites créatures venues d'une autre galaxie, du fin fond de l'espace, et qui viennent essayer de nous dévorer, attirés par la lumière du Saint-Empereur qui protège l'humanité sur son trône de Terra. Moi, j'aime bien ce qui est chaotique. Voilà. J'aime beaucoup ce qui est chaotique. J'en avais déjà... Je t'avais déjà un petit peu expliqué hier ce que j'aimais bien. Donc je pense que je vais plutôt partir sur la partie chaotique. Donc on va faire une petite partie de démo. Donc tu vas te retrouver avec les terribles tyrannies venues dévorer une planète. Parce qu'en fait, ça, si vous voulez, c'est des aliens, donc une race extraterrestre qui se déplace telle des nuées de sauterelles de planète en planète dans le but de dévorer toute la biomasse pour se nourrir. Il partage un esprit commun, l'esprit de la ruche. Donc on sait qu'il y a des créatures qui ont une hiérarchie supérieure dans cette espèce d'écosystème biologique. Et donc il y a des petites créatures avec très peu d'initiatives, très peu de... Comment dire ? Très peu de cerveau. De conscience, voilà, qui sont manipulées finalement par des créatures qui vont être de plus en plus grosses, de plus en plus intelligentes et un espèce comme ça d'esprit malin qui apprend, qui fait muter aussi ces différents organismes en fonction de ses besoins et des rencontres et de ce qu'elles consomment et dont le but est de venir dévorer toute la galaxie. Alors comment je fais là pour aller manger la planète ? Allez, c'est parti, on y va. Donc déjà, quand vous jouez, donc vous avez vu qu'on a des figurines, on va avoir besoin d'un petit peu de matériel pour jouer. Oui, donc un décor, c'est important, pas indispensable au début. Là, on en a mis un petit peu juste pour faire joli. Je vais essayer de vous le montrer. Si on se remet comme ça, on le voit bien. Voilà, on a un petit décor. On va avoir besoin aussi d'une réglette puisque comme vous le voyez, vu qu'on va avoir un décor personnalisé qui va changer en fonction du scénario, on ne va pas avoir de case contrairement aux jeux de société classique. Et du coup, notre réglette va nous permettre du coup de mesurer les distances, comment se déplacer sur la table. OK. On va avoir besoin d'une poignée de dés. Juste une poignée. Voilà. Qui représente le hasard, le destin et la capacité de chaque figurine à réussir ou rater ses actions. Et bien sûr, quelques figurines. Donc là, des figurines issues de Warhammer 40 000 de Games Workshop avec les fameux Space Marine d'un côté et les Tyrannies de l'autre. Donc voilà, des petites figurines et on est parti. Alors, le jeu pour se jouer va se diviser, se subdiviser en différents tours. La première chose à faire, on se déplace, c'est lancer un dé pour savoir qui commence. Ah, un seul dé ? Un seul dé et que le meilleur score commence. T'as fait un 5 ! La pression, tout ça. Faut que je fasse un 6 et rien d'autre là ? 5 ou 6. 5, on relance. Ah, les deux ! C'est moi qui commence. C'est moi qui commence. Et du coup, ensuite, notre tour de jeu, la partie, va se subdiviser en fait en tour par tour. Ok. En réalité, l'action est censée se passer en temps réel et donc c'est pour ça qu'il y a des règles où il y a des actions, des réactions, etc. Mais pour qu'on ne soit pas tous en train de... Comme quand on était petit et qu'on jouait au petit soldat, non, maintenant, jetez ! Piou, 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 piou ! Voilà, histoire que ce soit un peu plus structuré et qu'on ait le temps de jeter les dés pour savoir qui a réussi ou qui est déjà mort, on va scinder du coup la partie en tour. Ok. Donc, il va y avoir le tour du joueur 1, c'est moi qui ai gagné, le tour du joueur D, c'est toi qui as perdu. Et dans chaque tour, on va pouvoir faire différentes actions. Ok. La première des actions que l'on peut faire, c'est le mouvement. Donc, d'abord, on bouge. Ok. D'accord ? Ensuite, on est dans le futur, on a des armes, des piou, 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 on tire. Et une fois qu'on a tiré, on va pouvoir se battre. Tu pourras faire la même chose, bouger, tirer, combattre. Ok. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'un gagne ou l'autre perde. Ok. Il existe une autre phase. Je vais juste faire un petit mot pour les connaisseurs qui sont dans le chat mais qu'on ne va pas voir aujourd'hui. Ok. La toute première phase que tu as dans ton tour, c'est la phase de commandement. Donc, c'est une phase qui est utile quand tu as des armées complètes et qui va représenter les choix stratégiques que tu vas pouvoir faire. Ok. Tu peux donner des ordres, tu peux lancer des pouvoirs psychiques particuliers, utiliser des points de commandement qui te permettent du coup d'avoir des actions bonus, ce genre de choses. C'est une phase un petit peu tactique, de préparation de ta partie. Là, dans une initiation, ce n'est pas une phase qu'on aborde. On va tout de suite se concentrer sur la phase de mouvement et c'est là que vous avez… Bagarre directe. Voilà. Vous avez sur le côté, dans l'overlay, il est de ce côté-là. Moi, je regarde de ce côté-là pour le voir, mais il faut que je monte de ce côté-là. Donc, de ce côté-là, vous avez un petit overlay qui vous explique un petit peu où trouver ce mouvement. Donc, chaque figurine, tiens, je te passe ça, va avoir sa petite fiche de perso assez simple. On va avoir du coup, de ce côté-là, la petite figurine qui est représentée, les petites caractéristiques qu'on vous a remises ici. Voilà. Avec les différentes infos qui vont représenter les capacités de votre personnage. OK. Sa capacité de mouvement, son endurance, la sauvegarde de son armure, son nombre de points de vie, sa capacité de commandement et sa capacité à tenir les objectifs, contrôle d'objectifs. Voilà. On va commencer par le mouvement. Sur le mouvement, on a, donc vous le voyez, une petite indication. Là, c'est nos Space Marines, ils peuvent bouger de 6 pouces. OK. C'est un jeu anglais, les anglais sont relous, le système métrique, ils n'aiment pas, ils jouent en pouces. Voilà. Donc, on a des petites réglettes qui sont mesurées en pouces. Donc, la caractéristique de mouvement de mon Space Marine, on a vu sur la petite fiche, 6 pouces. Donc, ça veut dire que chaque bonhomme peut se déplacer jusque là. OK. OK. Donc, je peux me déplacer dans n'importe quelle direction, jusqu'où je veux, comme je veux. Je ne suis pas non plus obligé de faire l'intégralité de mon mouvement si je le souhaite. Tu peux décider d'aller un peu moins loin. Par contre, je n'ai pas le droit de m'approcher à moins d'un pouce d'une figurine adverse. Ah ouais ? Ouais. Mais si tu attaques mêlées, tu fais comment ? Eh bien justement, c'est un mouvement spécial. Il faut faire un autre type de mouvement qui est ce qu'on appelle une charge. Et c'est le seul moyen de rentrer dans l'ère de contrôle d'une figurine adverse. D'accord. Donc, toutes les figurines qui sont uniquement mêlées ont des charges du coup ? Toutes les figurines ont des charges, on y reviendra juste après. Là, pour l'instant, on bouge. Donc, je vais me déplacer de 6 pouces. Je prends la mesure de mes figurines. mais j'aurais peut-être pas dû les replacer. Non, mais j'ai essayé de les mettre le plus loin possible. Et puis après, j'ai vu que tu les approchais et tu vas perdre, c'est tout. je suis un peu gagné. Je voulais qu'on les voit bien. Ah ouais, en plus, tu te protèges avec... Non, j'ai mis ça, c'est pour montrer un petit truc aussi. Ok. Voilà. Donc, j'ai fini ma phase de mouvement. D'accord. J'ai avancé mes bonhommes. Et si j'avais une plus grande armée, je pourrais bouger mes chars, mes avions, tout ça, pour venir t'attaquer. Une fois la phase de mouvement terminée, je passe à la suite. Et alors, si petite règle qui est importante dans le mouvement, j'ai oublié de le préciser parce que moi, ça me paraît tellement normal, mais il faut le préciser. Quand je me déplace, là, j'ai déplacé mon unité ici. Je ne peux pas aller amener un bonhomme là-bas, un autre là. Ils doivent rester un peu groupés ? Ils doivent rester en unité. C'est ce qu'on appelle la cohésion. D'accord ? Les figurines d'une unité... Oui, c'est un bataillon. Ils ne s'éparpillent pas. On n'est pas sur un jeu ce qu'on appelle d'escarmouche où toutes les figurines peuvent partir dans tous les sens. On est sur un jeu de bataille où on va rester du coup en unité un petit peu, tu vois, regroupées. Les figurines n'ont pas le droit de s'éloigner de plus de deux pouces les unes des autres. Ok. D'accord ? Donc, il faut toujours qu'il y ait un petit lien, un petit link de deux pouces entre chaque figurine. C'est-à-dire qu'elle, elle pourrait être là, par exemple, si elle avait assez de mouvement. Là, ça fonctionne parce qu'elle est à deux pouces d'une copine. D'accord ? Mais il faut avoir ce lien tout le temps. Donc, quand tu déplaceras tes figurines, pense-y. Le mouvement est fini. On va pouvoir passer à la phase de tir. Donc, la phase de tir, c'est la deuxième phase du jeu. D'accord ? C'est la phase dans laquelle on va pouvoir utiliser nos armes à projectile. Ok ? Sur nos petites feuilles, voilà. Voilà ! Sur nos petites feuilles, on va avoir, du coup, ici, différents profils d'armes. Donc là, on a le profil de la figurine. D'accord ? Ces caractéristiques qui lui sont propres. Et en dessous, on a le profil de son équipement. Des armes de tir, des armes de mêlée. On peut avoir, comme sur ton autre fiche. Oui, parce que l'autre, justement, j'ai vu qu'il n'avait que mêlée, lui. Sur tes petites armes. C'est pour ça que je me demandais, mais attends, non, mais si je ne peux pas sauter sur des gens, moi, comment je ne me bagarre avec ça ? Celle-ci, il y a un problème, là. Ça, c'est des figurines qui ne tirent pas. Elles ne peuvent se battre qu'au corps à corps. Elles peuvent juste manger. Voilà. Pendant une phase de tir, ces figurines-là ne peuvent rien faire. Elles ne sont pas équipées. Elles peuvent juste se faire boloss, c'est tout. Et donc, moi, j'ai mes petits Space Marines avec leurs armes de tir qui ont leurs propres caractéristiques. Ok. Donc, on va avoir la portée de l'arme, le nombre d'attaques de l'arme, la capacité de tir, la force, la pénétration d'armure et le nombre de dommages. Ok. Donc ça, c'est les différentes stats. Comment on les utilise ? Alors, dans une phase de tir, dans ce sous-ensemble du tour, on va d'abord choisir quelle unité de tir. Oui. Voir si elle peut choisir une cible. Oui. Est-ce qu'elle est éligible ou pas ? Est-ce qu'elle est assez près ? Est-ce qu'elle est loin ? Est-ce que je la vois ? Est-ce que je ne la vois pas ? Etc. Ok. Puis, on va lancer des dés pour savoir si l'unité réussit à toucher parce que c'est bien d'avoir une arme de tir mais si tu vises mal... Est-ce qu'on est comme les Stormtroopers et qu'on vise tout le temps à côté ? Exactement. Donc, on va lancer un petit dé pour savoir ça. Toucher, c'est bien mais il y a toucher et toucher. Ah oui. C'est-à-dire, est-ce que je fais toujours la jambe ou est-ce que je fais toujours la tête ? Voilà. Et puis, est-ce que mon arme elle fait mal ou pas ? Oui. Voilà. Parce que derrière, il va falloir savoir si j'arrive à te blesser. Parce que si je tire avec un pistolet à bouchon sur un mec en armure lourde, ça va juste faire ponk. Voilà. Alors que si tu tires avec une arme plus puissante sur un type en t-shirt, ça ne va pas faire ponk. Et non. Ça va faire touch. Et donc ça, c'est aussi pris en compte dans le jeu. Donc, c'est ce qu'on appelle le jet pour blesser. Ensuite, il va y avoir la sauvegarde d'armure. Savoir si ta capacité à te protéger t'aide à arrêter ou pas le coup. Oui. Et puis, une fois que ça s'est passé, on regarde si tu as pris des dégâts, si tu as suffisamment de points de vie. Est-ce que tu arrives à survivre à cette attaque ou pas ? Ou est-ce que je suis lamentablement décédée ? D'accord. Donc ça, c'est un truc à mémoriser. OK. Parce que ça fait partie des systèmes de jeux games. Cet aspect de toucher, blesser, sauvegarder, systématiquement dans le jeu, quand tu as une interaction entre figurines, ça va tout le temps se passer comme ça. Mais ça me rappelle un peu Baldur's Gate, du coup. C'est très Donjons et Dragons. Oui, c'est ça. Et en fait, c'est un format jeu vidéo, donc on le voit un petit peu différemment. Mais on voit qu'à chaque fois qu'il va y avoir une attaque, le personnage fait un jet d'attaque, l'autre fait un jet de sauvegarde. Tous les jets ne sont pas forcément visibles, on ne voit pas le dé qui rôle à chaque fois, mais on sait qu'il est en train d'arriver. Et c'est vrai que ça faisait une initiation pas trop dégueulasse du coup à ce genre de jeu. C'est exactement ça. C'est vraiment inspiré des jeux de rôle et du Donjons et Dragons. D'ailleurs, la figurine, c'est un petit peu le chaînon manquant entre le jeu de rôle et le jeu de plateau. Mais c'est vraiment ce concept à tester la capacité d'un personnage à toucher, à blesser, tester la capacité de la cible à résister et voir ce qui se passe derrière. Ok. Alors du coup, on commence. Je fais quoi ? J'ai mes bonhommes et je vais te tirer dessus. Donc, je vais utiliser mes pyro-éclateurs. D'accord. Tu vas souffrir. Qui ont une portée de 12 pouces. Tu me touches. Donc, je prends ma petite réglette, je mesure depuis ma figurine et je vais sur les autres. Je vais choisir eux. Donc là, j'ai mon unité qui peut tirer sur ton... sur tous tes petits thermagontes. Sauf lui. Lui, il est un peu plus loin. Et puis, moi, j'ai un petit souci. C'est qu'ici, tu vois, j'ai un décor qui fait que lui là, par exemple, il ne voit pas là. Bon, après, par contre, il voit de ce côté-là. Donc, je peux voir ici. D'accord. Et lui, c'est pareil. Par exemple, il ne voit pas ici parce que j'ai un petit décor occultant qui vient me bloquer ici et m'empêcher de voir. Mais par contre, je peux voir ton unité sur le côté. Et c'est là qu'on voit un autre aspect du jeu. C'est que, tu vois, stratégiquement, si tu les avais mises comme ça... on les voyait mieux. Ouais, mais du coup, je les voyais mieux. Mais regarde là, par exemple, lui, avec le petit mur, il n'a pas de ligne de vue sur l'unité. Ah ! Voilà. Et du coup, là, ça me fait une figurine en moins qui ne peut pas tirer sur ton unité parce que ton unité est cachée derrière le décor. D'accord. Ok. Et ça, c'est un truc important dans le jeu de figurines. C'est ce concept de ligne de vue, en trois dimensions. Contrairement au jeu de plateau, on est en 2D parce que du coup, le décor va fonctionner. Un des meilleurs moyens de regarder sa ligne de vue, c'est de se pencher au niveau de tes figurines. Si tu te mets un peu à la ligne de vue comme du billard, tu t'inclines, tu regardes si tes figurines voient ou pas. Moi, il y en a plein qui ne voient rien du coup. Ah bah là, toi, par exemple, si, regarde ici, ceux-là. Oui, ils arrivent à voir une figurine. il va prendre ta réfue. Ceux-là n'arrivent pas à voir celui qui est là. Lui, il est caché aussi. Mais par contre, j'ai quand même toute une partie de mon unité qui est visible. Alors que moi, lui, il arrive vraiment à voir personne. Ensuite, on va regarder le nombre d'attaques que j'ai. Et là, ça va être écrit ici. Donc, la portée, on vient de le voir. On a regardé sur notre profil d'arme de tir, 12 pouces. On est à la bonne distance. On vérifie avec la réglette si on est bon. Et on regarde du coup si les figurines ont une ligne de vue directe ou pas sur la cible. Ensuite, on va regarder les attaques. Les attaques, c'est le nombre de dés que je vais devoir lancer. C'est le nombre de tirs. Alors, pour une arme de tir, c'est clairement le nombre de balles que j'envoie en appuyant sur la gâchette, etc. Quand on se bat au corps à corps, c'est le nombre d'attaques physiques qu'on est capable de donner. Ici, et c'est là que ça devient intéressant, on a tous des petits traits spécials. Moi, j'ai des lances-flammes. Ah oui, d'accord, ok. Attends, je ne suis pas venu pour perdre. Ah ouais, ça marche. Donc, j'ai des lances-flammes et les lances-flammes, ils ont une petite règle spéciale. Donc, on a le nombre d'attaques qui est défini par le profil et si je dis pas de bêtises, juste derrière, on a ce qu'on appelle la capacité de tir. D'accord. Sauf que là, si vous regardez sur ma fiche, on va voir que le nombre d'attaques, c'est D6 mais que la capacité de tir, c'est NA. Il n'y en a pas. Hein ? Pourquoi ? Parce que c'est un... Ah, mais c'est un lance-flammes, du coup, tu n'as pas plusieurs balles à mettre. C'est un lance-flammes. En gros, je n'ai pas besoin de viser, ça fait frouch quand j'appuie sur le bouton. Voilà. Donc, au lieu de tester ma capacité à tirer, vu que je n'ai pas besoin de tirer, on va essayer de savoir combien j'en touche en tirant. Mais le pire, c'est le dur, c'est qu'il m'a laissé choisir. Je t'ai laissé choisir au début. Donc, je vais devoir lancer un dé par figurine qui est en capacité de te tirer dessus. Oui. D'accord. Et tous les résultats, c'est le nombre de touches que je te fais. Oh bah, ça va ? Alors, ça fait une, deux, cinq et six. Ah, c'est un six ! Je croyais que c'était un rien. Ah, c'est un six. Ah, c'est problématique. Ça nous fait six et six, douze et un treze. Je croyais que c'était un échec. Voilà, voilà, voilà. Ah, le six, c'est pas un six. OK, ça marche. Alors, c'est pas de ma faute, les lances-flammes. Games Workshop s'est dit, on va faire une boîte d'initiation et dedans, on va mettre des espèces marines avec des lances-flammes. Donc, je t'ai fait 13 touches. Yes. Donc, on a dit, on a testé pour toucher. OK. Maintenant, on va voir si j'arrive à te blesser. Mise en un PV, mes cons. J'ai 13 attaques et maintenant, je dois réussir à voir si j'arrive à te blesser. Donc, est-ce que la force de mon arme comparée à ton endurance est suffisante pour te faire des dommages ? L'endurance, c'est mon E, c'est ça ? L'endurance, c'est ton E. J'ai trois. Ma force est de quatre. Ah, sympa. Et sur le côté là, on vous a mis un petit tableau pour que vous puissiez voir quel résultat je dois faire pour réussir à la blesser. Alors, quand on met, quand on indique comme ça, quatre plus, trois plus, deux plus. C'est ça ou plus. C'est ça ou plus. C'est quel résultat je dois réussir à faire au moins avec mon D pour réussir à blesser. Donc là, si on avait eu force, endurance égale, on aurait été sur du quatre plus. OK. Une chance sur deux. 50-50. Là, j'ai une force qui est supérieure à ton endurance. C'est trois plus. C'est sur du trois plus. Voilà. Et alors, deux fois supérieur, ça aurait été à du deux plus. Si ça avait été l'inverse, c'était sur du cinq plus. C'était plus dur de te toucher. Ça dépend sur quoi tu vises, cela dit. Parce que les grands derrière, eux, ils ont cinq. Et voilà. Et du coup, tu commences à voir que stratégiquement, il faut choisir sur qui tu vises. Donc, j'ai 13 D. Et ils ont trois plus. je dois faire du trois plus. il faut que je te pique des dés parce que là, j'en ai deux, quatre, six, sept. Je ne sais pas combien de dés il te faut. Dix et trois, treize. J'ai choisi pile le bonbon sans faire exprès ? Oui. C'est fantastique, ça. Prêt pour Frouche ? Je couds un peu pour l'effet dramatique. Alors, tout ce qui fait plus de trois, c'est que je t'ai fait une blessure. Hop là. Donc, tu vois, j'en ai cinq qui ratent. Ouais, mais il y en a pas mal qui touchent quand même. Ouais. Et donc, c'est deux, quatre, six, huit blessures. J'ai fait mes jets pour te toucher. J'ai fait mes jets pour te blesser. Maintenant, rentre en... Tu choisis ou t'attribues... Alors non, je n'attribue pas. Rentre en compte ta sauvegarde d'armure, est-ce que ta capacité à te défendre, ton armure, te permet de te protéger ? J'en sais rien. Tu vois, une sauvegarde d'armure ici qui est à 5+. Oh, mais j'ai une bonne armure. Je n'ai pas parlé de la PA. Attention, je vais me faire gronder. Je n'ai pas parlé de la PA. Ah, pénétration d'armure. Je n'en ai pas parlé parce que l'arme que j'ai n'en a pas. C'était quelque chose que je pensais aborder un peu après. Donc, la pénétration d'armure, c'est la capacité de ton arme à être pénétrant, à passer ton armure, à abîmer ton armure. Donc là, le lance-flamme, ce n'est pas un missile perforant ou autre. Donc, si tu as une bonne armure, ça ne passe pas à travers. Donc, c'est pour ça que j'ai une pénétration d'armure de zéro. Il existe des armes qui sont plus... Je ne sais pas, moi, je n'ai que des zéros. Je n'ai pas de lance-flamme, mais je n'ai que des zéros. Oui, mais moi, c'est ceux-là que je ne vais pas aimer. Il existe des armes comme lui. Donc là, c'est des armes de corps à corps. C'est des grandes griffes. On imagine bien que des griffes, c'est perforant. Ça va pouvoir percer les armures. Il a des griffes, il a zéro quand même. Lui, il est tout petit. C'est la crevette du bas de l'échelle. Lui, par exemple, il va abîmer ma sauvegarde d'armure. Il va m'empêcher, il va empêcher mon armure de bien fonctionner. Ah oui, avec lui, je t'enlève un. Voilà. Donc moi, je ne fais rien. On lance-flamme, le lance-flamme, ça ne perce pas les armures. Donc je n'ai pas de pénétration d'armure, je n'altère pas ta sauvegarde d'armure. D'accord. Donc on va aller chercher la sauvegarde, d'accord, qui est juste ici sur ta fiche. Oui. Ok. Eh bien, j'ai 5 plus quand même. Voilà, tu as quand même de la carapace sur ta petite bestiole qui te permet d'essayer de te protéger. Et du coup, tu peux essayer de te protéger de tes blessures à l'aide de ces dés. D'accord, donc là, il faut que je les lance et tout ce qui fait... Alors, 5 ou plus ? Ça ne fait pas beaucoup de chance. Ah, je pensais que 5 plus, c'était bien. C'est de la merde. Plus la sauvegarde est basse, plus c'est fort. Ah non, mais moi, je croyais que c'était élevé, c'était bien. Oh, ça va. Oh, ça va. Ça va. Oh la vache. J'ai fait un jeu de fou. Enfin, de fou. Bon, non, mais c'est correct. Vu ce que je devais faire, c'est correct. C'est un peu hors stat quand même. mais attends. C'est-à-dire que tu avais un tiers de chance de réussite et tu m'as enlevé plus de la moitié des dommages. Donc, ça va. Ça va cramer au lance-flamme. Ça va. réussis à passer, à griller 2-3 tyrannides. Je vais regarder du coup les dommages que je te fais, les blessures. Et là, c'est la statistique de dommages. Donc, mon arme fait un dommage. OK. Et on va regarder le nombre de points de vie que tu as sur ta carte. Un. Tu as un point de vie. Donc, chaque dommage va tuer un bonhomme. D'accord ? Donc, du coup, là, tu as trois ports, trois pertes, trois morts que tu retires de la table. Non. Tes premiers morts. Tu n'as pas fait le jeu. Normalement, il ne devait pas en rester. Il devait pour moi. Voilà. Je n'ai pas fini. Je t'ai tiré dessus. D'accord ? Maintenant, il existe une autre phase qui est la phase de corps à corps. Il y a un concept dans le jeu qui est assez intéressant. C'est pour montrer que tout se passe simultanément et qu'en fait, les figurines, en face, elles n'attendent pas de se faire cramer avant de se dire on va faire quelque chose. Tout se passe en même temps. Et donc, pour simuler ça, il y a des armes que tu peux... Enfin, il y a des choix que tu peux faire à l'exclusion d'autres. Je ne sais pas si j'arrive à faire ma phrase comme il faut. Oui, à peu près. Donc, ça veut dire que la plupart du temps, quand tu utilises tes armes de tir, ça veut dire que tu fais le choix de ne pas pouvoir combattre derrière. D'accord. D'accord ? Donc, sauf quelques règles spéciales, sauf deux, trois trucs qui te permettent comme ça de pouvoir réétaler. mais sinon, tu es obligé de faire des choix qui t'orientent. J'ai fait le choix de me déplacer, j'ai fait le choix de choisir cette unité-là pour tirer dessus, etc. Et parfois, quand tu tires derrière, tu ne vas pas pouvoir charger. Ok. Donc moi, je vais dire que c'est la fin de mon tour. Ok ? Et on va passer à ton tour pendant lequel on va devoir refaire tout ça. Donc là, c'est à moi d'avancer. Donc, je remonte un petit peu. Mais si je n'ai pas envie parce que je n'ai pas d'intérêt spécifique à avancer, moi. Ah si ? Je suis à portée, non ? Alors si, si, tu vas voir. Je peux reculer ? Tu peux reculer. Tu peux aller dans n'importe quelle direction. Moi, je te conseillerais d'avancer quand même un petit peu cela. Parce que, petite info, pour la charge... parce que la charge, elle n'a pas une portée aussi grande que le déplacement. La charge, en fait, il y a une part d'aléatoire. Quand tu décides de charger, tu peux tout à fait te prendre les pieds dans le tapis. et te casser la gueule sur le champ de bataille. Ça, c'est plutôt moi ça. Du coup, il vaut mieux toujours essayer de maximiser ses chances. Quand tu charges une unité adverse, tu vas lancer 2 dés. Ah ouais ? Et ça te donne la distance que tu peux parcourir. C'est pas beaucoup. Voilà, pour aller charger ton adversaire. Ah ouais ? Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avec 2 dés, la moyenne que tu vas faire de résultat, c'est à peu près 7. C'est la moyenne. C'est ce que tu as le plus de chances de faire. Donc, en gros, quand tu lances les dés, quand tu mesures, tu vérifies quand même que tu y es. Donc, si ton but, c'est d'amener réellement une unité adverse au corps à corps, il faut que tu essayes de t'approcher le plus proche possible de base. Est-ce que je peux avoir une notion de bouclier de chair ? En mode, on le remettra à sa place après, mais si par exemple je le mets devant et que toi, tu essaies de tirer, ça va tirer sur lui ou tu peux choisir de passer au-dessus ? En fait, tu dois tirer sur l'unité la plus proche. D'accord. Tu as des règles aussi de couvert. Je peux en sacrifier pour que les plus forts derrière... Voilà, tu as plein de petits traits comme ça qui te permettent aussi de te protéger, de te mettre à couvert, de te déplacer. Ou comme dans le jeu du coup. Je dois lancer combien de dés ? Alors déjà, tu dois te déplacer. Donc, tu prends ta petite règlette de mouvement. Mais j'ai le droit à combien de dés ? Alors, pour l'instant, on ne lance pas les dés, tu te déplaces. Et quand tu te déplaces, tu regardes la capacité de mouvement de tes figurines qui est notée. la petite case rouge qui est écrite sur ta caractéristique. Et donc, tes petits thermagonts. Alors, toi, tu attaques direct par les Von Ryan bondisseurs ? Non, mais eux aussi. Mais en fait, je veux voir d'abord comment je les place et je mettrai eux devant après. Est-ce que ça peut gêner pour la charge le fait qu'il y ait des trucs devant ? Parce qu'ils sont au-dessus ils s'en foutent. Il faut que tu aies une ligne droite pour pouvoir passer. Tu as de la place stratégiquement de les déplacer par là. Surtout qu'eux, ils bougent à 10 pouces. Ça bouge. Ça bouge. Ouais. En fait, tu peux quasiment le toucher. Je rappelle que tu n'as pas le droit de rentrer dans l'air des 1 pouce autour de la figurine. Oui. Tu restes à plus d'un pouce de la figurine adverse. Alors du coup, je prends par rapport au bord du truc ou tout en plus de la figurine. Du coup, je peux mettre là par exemple. Oui. Et là, je ne peux pas. Là, tu serais trop proche. Ok, donc je peux me mettre par là. Donc je peux dire que je le mets genre là. Dans les 10 pouces, sans souci. Ok. Et alors toi ? En vrai, je vais peut-être... Je pensais en mettre un par là et le dernier, je vais peut-être le mettre pas loin du mur là pour qu'il puisse... Hoplé ! Comme ça, il est protégé des autres lances flammes. Non ? Mauvaise idée ? Ah. La cohésion d'unité. Ah oui, c'est vrai. Tu te rappelles ? Oui. Et aussi, il doit rester en groupe. Elle doit être resté en groupe. Ils vont rester en groupe alors. Quoique, je peux peut-être le... Oui, mais non, parce qu'il faut faire attention à... parce que si je le mettais là et que là... Je peux le mettre encore un peu par là, du coup. Tu as 10 pouces pour te déplacer, tu as de quoi faire. Oui, c'est juste qu'il ne faut pas que je rentre trop dans ton champ. Je vais aller le foutre par là, je pense. Voilà. Et ensuite, les petits, il faut que je leur dégage leur vision, ça va être à eux de tirer. Alors, ils ont déjà une bonne vue dessus, d'accord ? Puisque même le plus éloigné a une ligne de vue sur au moins... Oui, mais du coup, il est gêné par son pote de devant. Alors là, quand c'est une unité, non, on estime que l'unité, elle se débrouille pour se mettre en position. OK. Elle tire en cloche, quoi. Ouais. Elle tire entre les potes. Donc là, je peux déjà tirer... En fait, je n'ai pas forcément besoin de les bouger, alors ? Eux, non. Parce que je pense que j'ai plus de portée que toi avec eux, non ? Eh bien, tu vas utiliser ce profil-là. tu es à 18 pouces, donc même le plus loin, tu vois, le plus loin que tu as, il est à 12 pouces, donc il n'y a aucun souci, tu vas pouvoir tirer dessus. Limite, j'ai peut-être intérêt à aller reculer pour qu'eux puissent attaquer et que toi, tu ne puisses pas. Surtout que là, tu vas me charger avec eux et que quand je serai empêtré dans le corps à corps, je n'aurai plus le choix de pouvoir tirer sur autre chose. Ils auront une bonne vue par là, là ? Non, je pense que je vais les laisser là. Ils sont bien. La phase de tir, tu vas pouvoir du coup sélectionner les unités qui tirent et les faire tirer sur les unités adverses. Ils ne peuvent pas du coup, ils ne sont que corps à corps, donc c'est eux. Donc c'est eux. Alors, on a vérifié déjà, ils sont à portée et ils voient tout le monde. Donc ça, c'est la première chose à faire quand on fait une phase de tir. On va du coup regarder, donc ça, c'est la portée, on vient de le faire. Ok. On va pouvoir tout de suite regarder le nombre d'attaques. Donc toi, tu vas utiliser la première ligne. Alors, pourquoi il y a plusieurs lignes ? Tu vas me poser la question. Pourquoi je ne pourrais pas utiliser la deuxième et la deux d'attaque ? C'est bien. Parce que les lignes que tu as derrière, en fait, c'est des options que tu peux choisir pour ton unité. D'accord ? Et moi, ils ne sont pas écrits. Donc là, on est parti sur ceux de base. D'accord. Après, regarde, tu as deux d'attaque mais tu n'as qu'une force de trois. Et moi, j'ai une grosse endurance parce que moi, je suis un guerrier du futur. Donc, essaye d'avoir le plus de dés possible, ça ne sera pas mal. D'accord. Ok. Donc, je fais la ligne 1. Tu as la ligne 1. Combien tu as de figurines ? 7. 7. Ils ont du coup un tir chacun. Ça te fait donc 7 dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nickel. Et il faut qu'ils fassent du coup, c'est 4 ou plus, c'est ça ? voilà, tout à fait. Mon cerveau a planté entre deux parce que j'ai lu un message du chat. C'est effectivement sur ta capacité de tir, ta capacité de tir est de 4 plus, comme c'est écrit ici. Et donc, tu vas lancer les dés. Et pour que je fasse un 4 ou plus. Et tout ce qui est au-dessus de 4, tu me touches. C'est pas mal. On a un 1, un 2 et un 3. Et tout le reste, il est good. Et le reste, on est pas mal. Et c'est là qu'il y a du tout m'esclé se marier dans l'un coup. 4 qui touchent, let's go ! Donc ça, c'est pour la touche. Maintenant, on va vérifier du coup la force. Et c'est là que vont rentrer la force de ton arme qui est de 5 contre mon endurance qui est de 4. On regarde dans le petit tableau. Tu as une force qui est supérieure à la mienne sur du 3 plus. Tu me blesses. Eh ben, c'est pas beau. C'est un cancel ! Non ! Eh ben, c'est pas beau. T'as tous les naves. Oh non ! Piou, 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 piou. Ping, 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 ping. Dur. Donc, moi, j'ai un tir, j'ai une blessure. Oh non ! J'ai ma sauvegarde d'armure qui a 3 plus. Est-ce que tu as une pénétration d'armure sur ton arme ? Non. Donc, si je fais 3 ou plus, mon armure fait ping et ton tir saute et je fais 1 ! Et je fais un 1. C'est une manie chez l'espace marine. On va faire comme ça, rien. C'est une manie chez l'espace marine. Souvent, ils ne mettent pas leur casque pour se la péter. Du coup, c'est très con. C'est pour faire les BG et malheureusement, ça finit en headshot. Du coup, mon armure, il n'avait pas mis son casque. Et paf, dans l'œil. Et donc, je prends un dégât. L'espace marine, par contre, c'est des gros costauds. Et ça, on doit le voir juste après. Donc ça, on a vu le tir. Et là, les dégâts. Mais space marine, ils ont deux points de vie. Et donc, du coup, tu me fais perdre un point de vie. Donc, je vais prendre un dé. Je vais le mettre sur un de mes marines. D'accord. Et il ne lui reste plus qu'un point de vie sur deux. Ok. Voilà. Il n'est pas encore tout à fait mort. Il a pris headshot, mais il reste un deuxième œil. T'inquiète. C'est pour ça qu'après, tu vas voir que là, il n'y a pas beaucoup de dé. Parce qu'après, tu vas voir des dé, d'autres couleurs, etc. Pour pouvoir gérer tout ça. D'un coup, ça devient clair, là. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ta phase de tir est finie. Et on va passer à une phase qu'on n'a pas encore vue, qui est la phase de corps à corps. Qui commence d'abord par la charge. Oui. Donc, quand tu charges, tu vas choisir une unité. Tu vas vérifier, du coup, qu'elle soit à la bonne distance. Donc, il faut que l'unité, elle soit dans les 12 pouces d'une unité et demie pour déclencher une charge. Oui, ça devrait aller. Donc là, depuis tout à l'heure, on a mesuré. On y est, on est dans les 12 pouces. Donc, tu peux me charger. Tu vas choisir l'unité, laquelle tu choisis. C'est pas l'heure, tu peux charger avec les deux. Avec les trois, non ? Les trois ? Pourquoi les trois ? J'ai trois unités, non ? Non, ça, c'est une unité complète. Une unité constituée de trois figurines. Non, mais évidemment que je charge avec eux. Je ne vais pas charger avec les distances, quand même. Tu peux aussi charger avec eux. Oui, mais ce n'est pas intelligent. Ils ont une arme de mêle. Oui, mais eux, ils ne peuvent que faire de la charge. Du coup, ben... Oui, oui, ben eux seront plus forts. J'aimerais bien en achever au moins un, quand même, là. Dis donc, le petit con avec son APV, là. Tu prends tes deux dés. Tu les lances. Et ça fait la distance à laquelle tu charges. Attention, vérifie qu'ils aient bien fait leur lacet. Parce que tu n'es pas à l'abri d'un double 1. Comment j'ai ? Oh, je ne me suis pas... J'ai vu un 1, je ne me suis pas sentie bien. J'ai toutes les gouttes de sueur de mon corps qui ont perlé et qui sont rentrées après. Ok, ça va. Je charge. Allez, tu charges. Cinq pouces. Voilà, cinq pouces. Donc, tu peux prendre ta petite réglette. Regarder si on est à la bonne distance et nous charger. Et tu sais que ce n'est pas si énorme. Oui, mais du coup, tu vois, tu en as au moins un. Donc, s'il y en a un qui touche, tous les autres... Je suis là, il saute. Tiens, vas-y, c'est toi qui fais. Mais alors, du coup, attends, je bouge les trois en même temps ? Tu bouges les trois en même temps. Tu charges l'unité. Il faut vraiment comprendre qu'on n'est pas sur une gestion de figurine par figurine. On est sur une gestion d'unité. Donc là, c'est tout le groupe qui va bouger. J'ai l'impression que ce serait du gaspillage de points d'attaque que tout lancer sur celui qui est déjà endommagé parce qu'eux, ils ont une chance de le finir. Parce que tu vas... D'un autre côté... Si toi, tu gères en groupe, mon unité, elle se gère en groupe aussi. Eh oui, d'accord, ok. On gère des unités. On ne gère pas des figurines individuelles. Ouais ! Du coup, maintenant que je suis sur toi, comment je te tape ? Alors, du coup, c'est à ce moment-là que tu pourrais prendre aussi la décision de faire charger les autres si tu souhaitais le faire, tu vois. Donc, dans cette phase-là, tu fais charger toutes tes unités. Ok ? Mais comme ils ont déjà tiré, ils ne sont pas supposés charger, du coup, non ? Oui. Mais après, ça dépend. Tu as des profils d'armes qui te permettent de le faire, etc. Mais là, c'est déjà des règles un petit peu avancées. Mais pour l'instant, on va rester comme ça parce que tu vas voir que c'est déjà pas mal. Tu m'as chargé. Ouais ! Une fois que tu m'as chargé, on va du coup commencer à se taper dessus en rentrant dans la phase de corps à corps. Donc, tu as une petite règle. J'en parle parce que c'est écrit. C'est que tu as lui qui est venu au contact. Lui, il est rentré. Mais par exemple, lui, il n'est pas encore dans le combat. Mais il fait partie de la même unité. Et c'est là que rentre cette petite règle-là engagée. Ok ? Ouais ! Donc, ton unité, elle est rentrée dans mon air de contact. Tu as passé les 1 pouce de ma zone de contact. Et dans la première partie de la phase de corps à corps, la première action, en fait, c'est de ramener les figurines. Donc là, on a engagé. Ensuite, on va effectuer nos attaques. Et c'est là qu'on revient sur nos petites fiches. Combien tu as d'attaques avec tes bons 10 heures de Von Ryan ? 6. 6 par bonhomme. Ça veut dire qu'il va te falloir 6 dés par bonhomme pour m'attaquer. Oh putain ! Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais attendez, il n'y a pas assez de dés. Ah 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 ! Oui ! Il y a beaucoup de dés. Regardez tout ce qu'on a. Non, il n'y en a jamais assez. Voilà. Oui, il y a assez. Oui, il y en a pas mal. La vache ! Mais non, mais il y a vraiment un moment où il faut lancer un saut, en fait. Oui, il a des danses flammes. Non, mon cas, reviens là. Le casino, le craps, c'est pour les amateurs. Les vrais, ils jouent au armor. Et je dois faire combien pour qu'ils aient touché ? Ah bah, t'as regardé avant. Bah non. Ah, ça fait une heure que je t'explique les règles, t'as même pas regardé. Attends, si. Force, j'ai 5. Non, ça c'est pour blesser. D'abord, on regarde la capacité à toucher. Et là, on regarde la capacité de combat. C'est le CC. Voilà. Et bah, c'est 3+, c'est pas off. Ça va, 3+,. Bah quoi, c'est pas mal, oui, en fait. 3+, c'est pas mal. Mais en fait, c'est bien. Mais dans ma tête, il faut que le chiffre soit le plus élevé possible. Alors que non, pas du tout. 3+, ça veut dire que sur 6 faces, il n'y en a que 2 qui marchent pas. Ça fait les 2 tiers de chance de gagner. Tuez toutes les figures. Ça va bouger de partout. Alors, 3+,. Oh bah, dis donc, j'en ai fait des 3. Il y en a un qui touche pas, au moins. Il y en a un qui touche pas. Il y en a deux. Il y en a un deuxième qui touche pas, là. Il y a deux, ouais. Et tout le reste de là, ça a touché. Alors, autant, tout à l'heure, ça sentait la crevette. Je ne suis pas sûr de savoir ce que ça sent, le Space Marine, en brochet. En même temps, ça ne fait pas cuire. On est plutôt sur du tartare, là, qui se prépare. C'est vrai, c'est vrai. Ça va sentir la boîte de conserve. Ça va transformer les marines sans compost, ouais. Donc, ça, c'est les touches. Alors, c'est bien. Tu as plein de bras, tu as des griffes. Tu m'as touché, c'est bien. Maintenant, on va voir si tu blesses. Eh oui. Alors, ta force. 5. Et il y a moins 1 de pénétration d'armure. Et mon endurance est de 4. Et la pénétration d'armure, c'est après, c'est ça ? C'est pour les dégâts. Déjà, tu vas avoir une bonne nouvelle. Jusque-là, tu vois, on avait toujours une force qui était super à l'endurance. Là, mon endurance est inférieure à ta force. Parce que j'ai 4 d'endurance et toi, tu as 5. Et du coup, ce n'est pas du tout, contrairement à d'habitude, c'est exactement comme ce qu'on fait depuis le début de la démo. Donc, c'est sur du 3+. Il y a beaucoup de dés. Eh, il y en a pas mal qui touchent. Attends. Ça touche, ça touche. Il y en a qui viennent pour jouer et puis il y en a qui viennent pour gagner. Moi, c'est une démo, j'aime bien jouer. On sent la compétitrice qui... Il n'y en a que 3 qui n'ont pas touché. Sur le corps à corps, ça se passe mieux que sur la distance. Aïe ! Hop là ! Tout ça, ça touche là ! Et voilà ! Je n'ai pas d'autre chose à dire que... Après, il faut voir combien de dégâts je te fais du coup. Mais il y a moins un de pénétration d'armure ! Donc, moins un de pénétration d'armure, moi, j'ai une sauvegarde d'armure de 3+. D'accord ? Donc, tu m'enlèves 1 à ma sauvegarde d'armure. Ça veut dire que j'ai une sauvegarde d'armure de 4+, au lieu de 3+. Et je vais essayer d'utiliser mon armure pour me protéger. Vous n'avez pas vu mon bras, chef ? Voilà, je ne suis pas sûr qu'il reste le chef après. Alors, tout ce qui est au-dessus de 4+, c'est protégé. Tout ce qui est en dessous, c'est raté. C'est des blessures. Donc, je réussis à parer. 1, 2, 3, 4, 5, 6... J'ai une chance sur 2, quand même. 7, 8, 9... Il y en a que 3 qui touchent ! Pas mal ! Ce n'est pas beaucoup ! Je suis épaté ! Je suis épaté d'habitude, je ne fais pas ça. Alors, attends, que je ne dise pas de fédéris. On parlait de ma chance ! Non, non, c'est bien ça ! C'est bien, des 6 ! Bon, on sait, bon, on sait ! Donc, du coup, il n'y a que 3... Il n'y a que 3... Là, je peux dire que... Il n'y a que 3 dommages qui passent. Donc, tu m'infliges 3 blessures. Donc, tu vas me tuer. Tu vas rajouter, du coup, 1, 2... Alors, combien ils font de dommages, tes attaques ? 6 ? Ça fait combien de dommages, tes petites attaques ? Là, sur le bout de la ligne. Ah non, dommage, là, 1 ! Une, 1 dommage. Parce que tu as aussi des armes qui font plus de dommages. Ah oui ! Mais là, bon, ça reste des griffes qui font des petits trous. Donc, ça fait 1 dommage. Bon, le petit trou, il t'en a tué 1. 3 dommages. Donc, tu m'en tues 2 même, regarde. Lui, il perd son dernier point de vie, il meurt. Ciao ! Ciao ! Et lui, il perd 2 points de vie d'un coup, il meurt aussi. Je vais revenir un petit peu en arrière pour vous remontrer parce qu'il va nous rester un petit truc de plus. Ici, c'est ce qu'on appelle le consolidé, la ligne du bas, qu'on ne voit pas très bien. Il faudra qu'on modifie ça. Mais le consolidé, en fait, à la fin de ce combat-là, permet du coup aux figurines de se recentrer pour continuer. On est toujours dans ta phase de corps à corps, d'accord ? Mais moi, je vais avoir une riposte. Comme le corps à corps, c'est très intense et que du coup, on se bat tous les uns contre les autres. J'ai perdu 2 figurines qui ne vont pas pouvoir riposter. Elles sont mortes définitivement. J'ai 3 autres qui sont quand même là dans le truc. Et ils vont pouvoir se battre un petit peu. Chaque Space Marine a 3 armes de corps à corps, a 3 attaques, d'accord ? Ce qui est pas mal, déjà, les mecs, ils rigolent zéro. Je te touche sur du 3+. J'ai une force de 4, tu as une endurance de 5. Ah, là, tu as une endurance qui est supérieure à ma force. Et donc, je ne te touche que sur du 5+. C'est plus dur pour moi. Attends, je vais pas rigoler tout de suite. Je te fais que 2 blessures. Que tu vas pouvoir tenter de sauvegarder. Je suis avec mes petites armes de mêlée, donc je n'ai pas de pénétration d'armure. Donc, ta sauvegarde est entière. Donc, j'ai 4+. Ok. Raté ! Raté ! J'ai visé l'œil. Oh, le double 1 ! Dans l'œil ! Chez ! Comme on dit chez nous. Oh, je ne pouvais pas faire pire ! Je t'inflige du coup 2 blessures. Combien de points de vie en télévettes ? Elles en ont 3. T'en tues pas ! Je ne l'ai pas tué, mais il fait moins le malin ! Le homard ! Oh, le double 1 ! On n'est pas loin de l'échec critique quand même. Ah bah là, le double 1, il est vénère quand même ! Oh putain ! Oh la vache ! Le corps à corps se termine. Et on continue. On enchaîne. Alors, il y a un petit truc en plus qui va se jouer dans les parties de Warhammer. Donc là, tu as vu la partie un peu musclée du jeu, celle où on tire et où on se bat. Mais le jeu a une dimension supplémentaire, ce sont les objectifs. Tu vas avoir en début de partie des conditions de victoire qui vont être données soit par le scénario, soit par des cartes que tu vas pouvoir tirer au fur et à mesure de jeu et qui font changer les objectifs au fur et à mesure de la partie. C'est super intéressant. Parce qu'au tour 1, si tu fais ça, tu gagnes des points. Au tour 2, tu fais ça, tu gagnes des points. Ce qui va te permettre de gagner des points de victoire, des points d'objectif. Comme dans la prise des villes sur... Voilà. Et à la fin d'une partie, on regarde les conditions. Quand est-ce que ça s'arrête ? Qui a le plus de points de victoire ? Et c'est celui qui gagne. OK. Donc là, par exemple... Et là, on n'a pas d'objectif. Alors, on n'en a pas mis parce que c'est une petite démo, mais on pourrait dire que ton objectif, c'est de prendre le contrôle de cette tour. Et que tes petits thermagontes doivent se trouver autour de l'objectif. Ils peuvent se trouver genre dessus ? Oui, tu peux les faire monter. Alors, pour déplacer une figurine à la verticale, il faut que tu mesures... Ah oui, il faut prendre en compte la hauteur. Oh, trop marrant ! La hauteur. Donc là, par exemple... Oh, le saut ! Là, par exemple, il te faut 7 pouces pour monter. Eh oui ! Tu es en fait diagonal pour monter. Mais c'est un intérêt de monter ? Ça peut, par exemple, pour dégager des lignes de vue. Hop là, je ne suis pas la seule. Imagine ta figurine qui est ici. Elle aurait une vue même sur les figurines qui seraient cachées derrière la rue. Oui, mais elle aussi, non ? Elle aussi, du coup. Oui, oui. Parce qu'il marche dans un sens, il marche dans l'autre. Mais tu vois, ça peut avoir un intérêt. Oui, c'est vrai. Les décors, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas en démonstration parce que c'est vrai qu'ils sont assez compliqués. Mais en fonction de si tu te trouves derrière, dedans, partie dedans. Et puis, tu as différents types de décors qui te permettent d'avoir des lignes de vue spéciales ou des sauvegardes spéciales ou d'être cachés complètement. Et du coup, c'est des éléments qui interagissent énormément avec la partie aussi. Bon, recommençons déjà par se casser la gueule. Avant de penser aux objectifs, là. Déjà, on se casse la gueule. Ton tour se termine. On revient au mien. Ouais. Et c'est là que je vais souffrir. Alors, c'est là que tu vas souffrir. Non, parce que je suis engagé dans un corps à corps. Et tu peux te faire à distance ? Moi, je suis en train de te coller. Non, ça, tu vois, c'est un truc. Je suis en train de te cracher mon aléphétide à la gueule. Exactement. C'est un concept. Donc déjà, le mouvement, moi, je suis pris dans un corps à corps. Donc, je ne peux pas faire ce que je veux. Je ne suis pas libre. D'accord ? Il n'existe qu'un seul type de mouvement que tu peux faire si tu veux sortir de ça. Désengager. C'est ce qu'on appelle un désengagement. Le désengagement, c'est ton mouvement. Le désengagement, c'est ton mouvement. Donc, j'ai six de mouvements. Je pourrais me désengager de six pouces dans la direction que je souhaite. Par contre, ça m'interdit de faire toute autre action du tour. Là, ce n'est pas le Jawsgate qui me carie actuellement. Je ne peux pas charger. Je ne peux rien faire. Oui. OK ? Ce qui fait que c'est assez risqué parce que là, comme je n'ai pas d'autres unités qui pourraient prendre leur lait. Par exemple, imagine, là, j'ai un gros véhicule full tir, etc. Oui. Je pourrais choisir de me désengager, ce qui permettrait à mon véhicule de tirer sur la menace et de stratégiquement m'en sortir. Ici, si je recule, mais que je ne peux rien faire, le tour d'après, tu avances, tu charges, tu me dégommes, il ne se passe rien. Tu as plus intérêt à essayer de me cramer la tronche. Le fait de rester ici, par contre, ça me donne un avantage, c'est que c'est mon tour. C'est-à-dire que c'est moi qui taperai en premier. Eh oui. Et donc, du coup, je pourrais avoir un peu plus peut-être de chance de t'en éliminer un qui tapera un peu moins fort le tour d'après. Et bienvenue à tous. Je ne peux pas tirer. Je ne peux pas tirer non plus. Enfin, je ne peux pas tirer. Je ne peux pas me déplacer. D'accord ? Je ne peux pas non plus tirer n'importe comment parce que quand tu es prise à partie par une unité, tu es en train de te battre. Il y a un monstre qui fait deux fois ta taille avec des tentacules, des gloubinants. Tu ne peux pas tirer sur le petit connard au fond. Pousse ! Attends ! Attends ! Pomp ! Allez, recommence la bagarre ! Non, ça, ça ne marche pas. Donc, tu es concentré et tu te bats dans le combat. Il existe cependant une arme de tir qui te permet d'être utilisée pendant un corps à corps. Parce que c'est pareil, quand tu te bats au corps à corps, tu as ton gros fusil laser et tout, machin. Quand tu as le truc avec des tentacules qui est en train de te mettre des coups comme ça, tu n'as pas tellement la capacité de viser. Mais le lance-flamme, malheureusement, je pense qu'il passe par temps. Alors, c'est le pistolet. Le pistolet, c'est tout petit, c'est une arme de poing et le pistolet, il a un peu ce profil bizarre qui est à mi-chemin entre l'arme de corps à corps et l'arme de tir qui te permet en fait de tirer dans le corps à corps. Voilà, c'est du bout portant. C'est un peu l'élite de l'humanité quand même. On n'est pas venu pour enfiler des perles. Quoi ? Mais moi, je suis des grosses créatures pleines de griffes. Tu n'es pas venu pour coller des gommettes non plus, mais on va s'en sortir. Donc, j'ai mes... Allez. Quoi ? Bah... Écoute. On parle de ma chance, mais excusez-moi. Je n'ai pas dit que j'allais me laisser faire. C'est-à-dire que bon... Pour l'empereur ! C'est quasiment un succès critique là en fait. Ouais, c'est presque un triple six. Ouais, 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 ouais. Ouais, non, mais... Non, mais ouais. J'ai des années d'expérience. Tout est dans le lancer de dés. Je t'ai touché, je crois. Ah bah, je crois bien, ouais. Maintenant, il faut que je vérifie. Je vérifie ma force. J'ai quatre de force. Tu as... Cinq d'endurance. Cinq d'endurance. Donc, c'est sur du cinq plus. Et là, je vais faire triplace. Oh ! Oh ! Mais c'est injuste ! Mais les statistiques en fait ! Vous avez fait deux bobos. Mais les statistiques ! Vous avez fait deux bobos. J'ai fait deux bobos. Oh la vache ! Et moi, je n'ai pas d'armure. Je n'ai rien pour essayer de tenir le coup. Ah si, tu as une armure. Tu as une sauvegarde d'armure quand même. Tu te sauvegarde d'armure à quatre plus quand même. Tu as quand même de la carapace. Tu n'es pas en t-shirt. Ah oui. Donc, tu lances les deux dés. Je n'ai pas de pénétration d'armure sur mon petit pistolet. Tu imagines bien que c'est un petit piou-piou. Donc, sur du quatre ou plus, tu annules les blessures. Lame des dés. J'en annule un ! C'était hors champ, mais c'est pas quatre. Non, mais il a fait la toupie en plus. Il a tourné. Il y a un moment dramatique. Donc, je te fais une blessure. Et du coup, hop ! Un pépère qui dégage. Ah ! Un de moins qui me tapera dessus. Ouais, c'est qu'un solve. J'ai fait mon tir. D'accord. On entre maintenant dans ma phase de corps à corps. Ma phase de corps à corps. J'ai trois bonhommes qui ont trois attaques chacun. C'est toujours mon tour, s'il te plaît. Pour moi, c'était du tir. Du coup, tu peux faire en plus du corps à corps derrière. Ouais, parce que c'est mon pistolet de tir. Tu peux attaquer de fond ? Oui. Là, c'est un jeu qui est assez létal. Parce que sinon, là, on n'a que quelques figurines sur la table. Oui, sinon, ça durerait 12 heures. Imagine que tu joues 2000 points d'armée de part et d'autre, que tu as une bonne dizaine d'unités, quelques véhicules, voire un monstre ou deux. Il faut que le jeu avance un petit peu et qu'il y ait des morts des deux côtés. Sinon, ça dure des plombes. Parce que j'ai parlé d'objectifs pour gagner les parties. Ah oui. Mais il y a un objectif qui fait toujours gagner la partie. C'est de tuer tout le monde. C'est que si tu as table rasée l'adversaire, tu as gagné quand même. Donc, il faut que ça dépop un peu. Donc, je suis beaucoup moins efficace puisque là, je te touche sur du 3+. Et alors là, j'ai fait un sextuple 2. Voilà. Donc, j'ai trois petits coups de poing qui passent. Sur ma force de 4 et ton endurance de 5, donc sur du 5+. Et j'ai rien. Et bien, il n'y a rien. J'ai rien, j'ai fait une attaque de chat comme ça. On est dans ma phase de corps à corps. J'ai tapé, il ne s'est rien passé. Mais toi, tu vas pouvoir riposter ta réaction. Ok. Combien je te donne de dés ? Je ne sais pas. C'est par rapport à... Parce que la réaction, c'est différent de mes attaques. Non, c'est tes attaques. Tu te bats pendant mon corps à corps. J'ai 6 par bonhomme. Du coup, il m'en faut 12. C'est ça. Exactement. Je vais faire une multiplication. Attends, que je retrouve le petit tableau. On en est là. Tac. Donc, tu as 6 attaques. Tu as 2 bonhommes. Il te faut donc 12 dés. Je ne sais plus compter. Oui, je t'en ai donné tous. Oh la vache, le saut 2 dés encore. Pour l'instant, il est dans la mouise. Mais attendez. Le karma, il revient vite. C'est le secret d'une bonne initiation. Il faut qu'elle gagne pour avoir envie de rejouer. Je devais faire combien pour retoucher déjà ? Je ne sais pas, tu as regardé. Est-ce que tu as regardé ta capacité de combat ? 3 plus. 3 plus. Donc, tout ce qui fait plus de 3, je te touche. Exactement. Et donc, tout ce qui fait moins, je ne te touche pas. Tu n'es pas venu me faire des guillis, toi. Oh la la, non. Non. Ah, je tape, je tape, je tape. Oh la la, ça tape. Il y a tout ça qui tape. Ok, ça va. Ça va, j'en ai perdu que 3, Dédé. C'est pas mal. Maintenant que tu m'as touché, il va falloir me blesser. J'ai une endurance de 4. Tu as une force de... 5. 5. Combien dois-tu faire pour me blesser ? 3 plus ? Eh ben ouais, c'est parti. Ok. Tous les 3 plus ? Tous les 3 plus. Hop là. Tac. Il y a tout ça qui touche. Hop, hop, hop. Et le petit dernier, ici. Boum. Allez, 6. En plus, je crois que tu as une pénétration d'armure de 1, c'est ça ? Oui, oui. Donc tu esquintes mon armure en plus. Donc mes 3 plus passent à 4 plus. J'ai une chance sur 2 d'arrêter tes coups. Oh bah la dernière fois, bon. Je me suis sentie bien, puis après je me suis sentie un peu moins bien. Tu dois faire combien pour les arrêter ? Je dois faire 4 plus. C'est une blague. C'est une blague. J'ai pris un bobo. J'ai pris un bobo. Après c'est en riposte. Déjà je l'ai blessé, c'est déjà pas mal. Ouais, ouais, ouais. C'est déjà ça. De toute façon, je ne vais pas bouger. On peut zapper le mouvement, je pense. Ouais, on peut zapper le mouvement. Alors tu pourrais par exemple prendre un objectif, etc. On passe le tir et on arrive au corps à corps où tu vas du coup me taper dessus. Donc là il me refaut 12. Il te refaut 12 dés. On refait la même. Est-ce que j'ai bien les 12 là ? On a bien gardé les mêmes. Ouais. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais voilà, j'en avais en trop là. Non, c'est parce que je t'ai repassé tous les dés. Oui, mais du coup j'allais en lancer beaucoup trop là. Ok. L'esprit de la ruche avec moi ? Alors attends. Ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait comme les débutants. Elle jette les dés et après elle regarde et fait « Merde, combien je devais faire ? » Ouais. Alors, combien tu devais faire ? C'est totalement ça. Alors attends, j'ai une force. C'est tous les 3 plus en fait qui touchent là. Ouais, capacité de combat. Et hop là, il n'y en a que 2 en moins. Comment tu me blesses ? Alors, pour te blesser, je crois qu'il faut que je refasse un 3 plus, non ? C'était pas ça ? J'ai 5 de force. J'ai 4 d'endurance. Et oui, et du coup c'est les 3 plus qui comptent. Exactement. Ah là, je commence à connaître. Ça y est, ça vient. Ok. Appeler son banquier, c'est fini. C'est vrai que j'aurais peut-être pu engager au corps à corps mes autres unités. Oui, ça aurait juste écourté le merveilleur. Lui, il était dans le... De toute façon, c'est un 1, donc on ne s'en bat les couilles. Comme ça, c'est réglé. Alors du coup, ce qui touche, c'est les 3 plus. Ouais. Il y en a 3 là qui sautent. Hop là. Ma sauvegarde avec moins 1. Donc sur du 4 plus. Bon attends, parce que là, ta sauvegarde, il y a un moment, c'est pas possible aussi. T'as une armure divine, non ? Mais attends, mais c'est quoi ça ? J'ai une armure de céramite produite par l'impérium. Non, mais t'as un jet particulier sur ta sauvegarde d'armure, c'est pas possible. C'était pas mal. Il y en avait un sur le côté, mais c'était un 1, je crois, donc je l'étais. Capacité de corps à corps, 3 plus. Mais c'est une dinguerie, hein ? Mais c'est une dinguerie ! Pour l'empereur ! Mais c'est une dinguerie ! C'est parce que je joue à domicile. Force 4, endurance 5. Non, force 4, si, endurance 5. Donc moi, c'est sur du 4 plus que je te touche. Non, du 5 plus, pardon. Oui, du 5 plus. Voilà. Ghibi, 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 ghibi ! Allez, hop là ! Je riposte ? Non, parce qu'on vient de finir ton tour. Ah oui, c'est déjà toi qui riposte-t-elle. On passe à mon tour. Et là, à mon tour, moi, j'ai un truc que je préfère, c'est que d'abord, je peux tirer avec mon pistolet. Mais tu tires deux fois. Pistolet, j'en réussis un. Et c'est raté. Et après, je me rebat. Alors, je me rebat avec tous mes dés. Bataille de chatons. Alors... Fallait que ça touche à combien, déjà, là ? Je touche sur du 3 plus. Ah oui. Bon, il y en a deux qui ne touchent pas. Bless sur du 5. Ok. Il n'y en a qu'un seul. Et tu sauvegardes sur du 4. Ouah, pas drôle. Sauvegarder. Ok, 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 ok. Ça, c'était mon corps à corps. C'est à toi, c'est ton tour. Alors, il m'en faut. Peut-être que tu veux faire charger ceux-là pour abréger mes souffrances. Ouais, ce serait peut-être pas con. Du coup, de toute façon, je peux déjà... Ils ont tous la distance, non ? Oui. Ouais, même le plus loin ? Tu pourrais essayer de les rapprocher, si tu veux. Parce que, rappelle-toi que tu lances 2 dés. Ah oui, c'est vrai. Donc, un double A, c'est vite arrivé. Ah oui, c'est vrai. À tout moment, ils bougent même pas, ouais. À tout moment, ils bougent même. 4. Donc, 4, ils n'iront pas loin en chargeant. Voilà, là, 4, tu n'y arrives pas. C'est trop court. Tu restes sur place. Charge ratée. Ils n'étaient pas assez motivés. CAC, 12 dés. Allez, je crois en eux, là, les petits devants, là. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, là. Et attends, je vais éloigner les autres. Hop. Pour éviter de les confondre. Ok. Alors, sur du 3+, on avait dit. Oh, il y en a beaucoup qui ne touchent pas. Ah oui, il y a pas mal de 1, là. Oh là là, oh là là, oh là là, c'est quoi tous ces 1 ? C'est ce qu'a dit Jules César. Ah mon Dieu, c'est quoi tous ces 1 ? Ah putain. Ok, bon, j'ai tout ça qui peut toucher. Maintenant, est-ce que je blesse ? C'est sur du 3+, normalement. C'était sur du 3+, aussi, ouais. Ok. Non, mais la vanne, elle était pas mal. Elle était pas mal. Il y en a un qui s'est barré là-bas, mais c'est un 2. Donc, on s'en fout. Oh, des 2. Oh la vache ! Mais c'est quoi ça ? C'est raté, c'est raté, c'est raté. Il y en a 2, il y avait lui aussi. Il y avait 2, il y a lui aussi. C'était un petit 3. Je te d'accord. Pour ne pas me l'enlever. Et j'ai une blessure. Ok. Tic. Ah ouais, c'est pas dingue, hein ? Et je riposte. Alors, tu vois, on peut rapidement tomber comme ça dans un cas. Où tu te retrouves avec le jeu qui s'enterre un peu. On se retrouve un peu à une partie de Shifumi. Et c'est là, du coup, qu'arrivent les objectifs. Ouais. L'intérêt de Shifumi. Donc, ce que je te propose, c'est de réussir à... Alors, c'est de réussir à prendre l'objectif là-bas, un tour. Ouais. Ok. Donc, si tes petits bonhommes, ils tiennent un tour là-bas, tu gagnes la partie. Et la tour, elle reste là ? La tour, elle reste là. Ok. C'est un peu du combat de polouchons. Si on se met des petits gifles mutuellement, c'est vraiment une règle, quoi. C'est... C'est... Oh là là ! Tout c'est un ! Encore ! Tiens. Ok. Est-ce que je te fais une blessure ? Je ne sais plus à combien de... Tu fais ta sauvegarde à 4+. Ok. Râté ! Pas de chance. Oh non ! Et sneak un oeil. Voilà, donc là, concrètement... Mais eux, ils ont 3 PV, hein ! Voilà, tu vois que statistiquement, la partie, le jeu de ping-pong comme ça, il peut durer longtemps parce qu'on n'a pas d'autres unités pour venir changer la donne. On n'a pas d'autres choix stratégiques parce que là, on joue avec peu de figurines que de jouer comme ça l'attrition qui fait que petit à petit, c'est quand même toi qui va... Parce que moi, au total, il me reste 3 points de vie. Et oui ! Toi, il t'en reste 5. Tu vois que c'est beaucoup plus facile pour toi de m'en enlever que de... Surtout que dans le pire des cas, eux, ils finiront. Voilà. En plus, derrière, tu as encore eux. Donc, petit à petit, à l'attrition, c'est forcément toi qui gagne. Sauf si tu as un coup de chance. Oui, mais là, c'est quand même... Enfin, il fait un sacré coup de chance. C'est quand même mal barré. Tu as commencé à être énervé, là. Et puis, c'est aussi une partie du jeu qui devient un peu chiante. Tu vois ? Et donc, c'est là qu'arrivent les règles spéciales avec les objectifs, les scénarios et éventuellement d'autres unités qui pourraient interagir. Il existe, par exemple, des unités en Space Marine qui peuvent se téper de réserve. Ah oui ? Donc, elles ne sont pas sur la table en début de partie. Elles sont en dehors. Et puis, elles spawnent, quoi. Au fur et à mesure de la partie, ils arrivent, ils se téléportent, ils débarquent et ils viennent interagir et changer la dame. Ah ouais ? Voilà. Ah ouais ? Donc, tu as deux tours pour tenir ça. Eux, ils vont se téléporter. Ils vont revenir en renfort, tu vois ? Et on va voir qui c'est qui tient l'objectif, là-bas. Je me suis fait chier à les tuer ! C'est des autres. C'est une autre unité. C'est la seconde escouade de la quatrième compagnie Space Marine. On en a trois en plus ! Ouais. Putain ! Et du coup, il faut que je les déplace tout là-bas, eux, parce qu'ils sont loin. Ouais. Attends, parce que du coup, pour les déplacer, là... Mais en fait, juste le déplacement, ça suffit, non ? Hum. Mais si je les mets autour, c'est fine, ou il faut qu'ils soient au-dessus ? Non, il faut qu'ils soient autour, il faut qu'ils tiennent l'objectif. Tu vois, les objectifs, tu as plein de petites règles en fonction des objets. Mais là, on va faire un très simple contrôle d'objectifs. Tout le monde, les miens, ils n'ont que six, c'est de la merde ! Contrôle d'objectifs, il faut que tes figurines soient à un pouce du pion, de l'objet. Ah ouais, mais si, c'est pas d'un coup ! Et chaque figurine, c'est là que rentre en jeu le CO, tu vois. C'est la capacité à tenir les objectifs. Donc, chaque figurine compte pour deux points dessus, d'accord ? Ok. Les miens comptent pour un point. Ah ah ! D'accord ? C'est que toi, si tu arrives à mettre, tu en as combien ? Tu en as sept, cette fois de quatorze. Donc toi, tu as quatorze points. Moi, si jamais de mes Spaces Marines, j'ai trois points, d'accord ? Donc, c'est toi qui contrôles l'objectif par défaut. Du coup, eux, il faut que je les bouge jusqu'à... Alors, j'ai que six de mouvement, c'est ça ? Hum hum. Donc, je vais essayer de les bouger le plus proche possible. Oh ! Eh ! Lui, il est pas mal, ici, là ! Tac ! Ah ! Bah, lui, il est même encore mieux. Hop là, je peux l'emmener même tout là-bas. Y'a ! Et de toute façon, les autres, après, il faut que je les rapproche au max, quoi. Bon, voilà, après, les autres, tu les fais suivre derrière. Mais ils comptent quand même dans les squads, là. Ouais, puisque c'est les squads, si tu en escoades, elles le touchent. Ah oui, donc en fait, il suffit juste que j'ai un connard qui touche, et ils touchent tous, en fait. Hop là, là-bas, tu veux aller par là, et toi, hop là, sans trop dégomme la tour, tu peux aller là. Et voilà. Donc là, c'est la phase de mouvement. Ensuite, on rentre dans la phase de tir. Ok. Donc maintenant, je vais essayer de te tirer dessus, là. Je peux te tirer dessus, voilà. Ah oui, alors attends. Donc là, pour te tirer dessus... C'est le 4. Oui, la portée, ouais, mais la portée... 18 pouces. Ouais, on vérifie quand même. C'est pour montrer aux gens, mais voilà. On vérifie d'abord si tu es à bonne distance. Oui, mais ça devrait le faire. Donc tes petits bonhommes peuvent tirer jusqu'à 18 pouces. Ah, ils peuvent tous tirer, ils peuvent tous tirer. Tu peux tous tirer, voilà. Ensuite, donc on a regardé la portée. Ouais. Je vais y arriver. On regarde le nombre d'attaques, combien ils ont de tirs chacun. Une attaque chacun. On a dit qu'on utilisait le premier profil d'armes. Eh oui, ça. 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. J'ai bien compté. Ouais. Hop là, 6, 7. Ah ouais, c'est pas pareil que... Ouais, ouais, ouais. Ça se voit, c'est les petits, quoi. Oh ! Oh ! Ah ! Combien tu dois faire ? J'ai 4 plus. 4 plus. Alors, qui c'est qui réussit, qui c'est qui rate ? Eh ben, il y en a pas mal qui rate, dites donc. C'est bien de la merde. Mais il y en a 2 qui touchent, c'est déjà ça ? C'était un jet en mousse. 2 touches. Est-ce que tu me blesses ? Force contre endurance. Tu as 5 en force. J'ai 4 en endurance. C'est sûr du 3 plus. Yes ! Boum ! 2 qui passent. Allez ! Ma petite sauvegarde d'armure à 3 plus. Est-ce que je sauvegarde ou pas ? J'en rate une. J'en sauvegarde une. Je perds un point de vie. Ok. Phase de tir terminée. On passe du coup à la phase de corps à corps. Tu as l'Evonne, Ryan qui vont pouvoir se battre avec 6 dés chacun. Je te le dis, ils vont se battre. Ils vont essayer. Il ne faut pas non plus trop s'avancer sur les dés. 6 dés chacun. Tu me blesses sur du combien, si tu te rappelles ? Capacité de combat. 3 plus. Il n'y en a qu'un seul qui ne touche pas. Ah là là ! J'ai eu l'impression d'entendre un écho. J'ai eu mal. Donc tout ça, ça touche. Tout ça, ça touche. Alors maintenant, tu vas me blesser. Donc tu as 5 en force. J'ai 4 en endurance. Donc tu me blesses sur du 3 plus. Ok. Non, il a échappé. Bon après au pire, ça me convient. Mais vas-y. Non, en vrai, il a échappé. J'ai peut-être regretté ce move, mais... Tic, 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 tic. Ah, disons ? C'est pas mal quand même. Ouais, ouais, ouais. Et moi, je sauvegarde sur du 4 plus. Mais oui, mais il y a moins 1. Ouais, mais 3, moins 1. Ah oui. 1, 2, 3 blessures, ça suffit pour me tuer. Même si je réussis en part étroits. J'ai quand même 1 blessure sur lui qui meurt. Et 2 blessures sur lui qui meurt. Ah ah ! Voilà. Alors ? Hein ? Les tyrannides, ça mange des Space Marines. Non, mais je fais ça, Space Marines, en fait. Ils étaient plus forts. Non ! Les tyrannides, ils les ont bouffés, les Space Marines. Ils les ont tous bouffés. C'est ce qu'elles croient. C'était dans le scénario. Oh, voilà. Là, ils sont morts en attendant. Moi, je dis ça comme ça. Mais là, on les a bien tués. Bon, du coup, qu'est-ce que t'en penses de cette partie de jeu ? Est-ce que ça te plaît ? Est-ce que ça t'a amusé ? Ouais, franchement, c'est rigolo. Est-ce que les sensations sont bonnes ? Est-ce que tu comprends un petit peu maintenant à quoi ça ressemble une partie de figurine ? Ouais, ouais, c'est très marrant. Il y a beaucoup de choses à retenir, par contre. Il y a beaucoup de choses à retenir. Il faut avoir les règles du jeu, surtout pour les premières fois. Après, ça vient. Là, à la fin, je commençais même à savoir sur quel jeu j'étais good. Bien se rappeler, du coup, la phase de jeu. Joueur A, joueur B. Dans ton tour, mouvement, tir, charge, corps à corps. Et ensuite, tu alternes. Et quand tu essayes d'interagir avec une autre figurine, tu as toujours regarder si tu arrives à toucher, regarder si tu es suffisamment fort pour blesser et laisser l'autre essayer de se protéger. Je touche, je blesse, je sauvegarde. Et une fois que tu as ce concept en tête, après, le reste, ce n'est plus que des petits tracks spéciales pour relancer, avoir d'autres infos supplémentaires, etc. Je l'ai tous tué. Non, mais je pense qu'il faut avoir un peu les fiches sous les yeux au début. Oui. Mais franchement, c'est très marrant. Je te dis, ça m'a pas mal rappelé Baldur's Gate au final. C'est juste qu'il y a pas mal de jeux qu'on ne voit pas, du coup, parce que jeux vidéo, ils ne vont pas te montrer le jet de dés à chaque fois. Parce qu'en jeux vidéo, ça serait un peu long d'avoir tout le temps tous les jets de dés. Mais ça m'a pas mal rappelé ça, ouais. C'est même exactement ça. Puisque, à la base, la différence... À la base, il faut savoir qu'à l'origine du wargame, à l'origine des jeux Warhammer, la différence entre le wargame et le jeu de rôle est quasi inexistante. C'est presque le même concept. Il y en a juste un qui est peut-être plus visuel, avec des figurines, et l'autre qui est peut-être plus abstrait avec des descriptions. Et puis, c'est au fur et à mesure des années et des éditions qu'on va avoir des différences flagrantes entre le scénario, la façon de jouer, etc., qui se font. Mais ça reste quand même des proches parents, des proches cousins. Donc, c'est normal que tu aies des sensations. Surtout avec Baldur's Gate, qui est inspiré directement de Donjons et Dragons, en sachant que Donjons et Dragons et Warhammer, au départ, c'est main dans la main la création des deux univers et des deux systèmes de jeu. Très sympa. Il n'y a plus qu'à se faire une armée. C'est parti. Les fiches sont fournies dans la boîte. Oui, c'est une bonne question, ça. Les fiches sont fournies dans la boîte. Donc là, c'est une petite partie de la boîte qu'on a utilisée. La boîte d'initiation, vous la retrouverez sur notre site. Il y a beaucoup plus de matériel dessus, avec des tonnes, du coup, de figurines, de jeux, etc. Il y a vraiment pas mal de matos dessus. Si jamais, j'en profite. Là, le but, on est sur la chaîne de Kyria. Le but, c'est de vous montrer un petit peu. Si jamais vous avez des questions sur tout ça, sur les produits pour démarrer, etc., n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages. Vous pouvez contacter le SAV, la boutique. Vous pouvez nous contacter sur les réseaux sociaux. Vous trouvez Wargame Spirit sur Insta, Facebook, Twitter et compagnie. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord. Vous avez le lien à l'entrée de la page de la boutique. Et vous pouvez nous rejoindre, du coup, aussi en live où on pourra aussi vous aiguiller, vous aider, du coup, à démarrer.